salut tous aujourd'hui je reviens avec un petit hall action alors je vous avais dit la semaine passée dans mon blog que j'allais faire un petit hall action et en même temps testé mon stabilisateur en plongée voir ce que ça donne donc je vais vous montrer mes achats en plongée comme ça vous voyez correctement ce que j'ai acheté donc à tout de suite alors donc voici mes petits achats alors j'ai pas voilà j'ai quand même je suis quand même resté raisonnable alors j'ai pris ce petit tampon là donc avec les les feuillages genre marais et les fleurs ici depuis son lit je pense franchement j'aime bien ce petit tampon là il y en a plusieurs mais je n'ai craqué que pour celui ci et donc les tampons ils sont à 72 m donc autant dire que c'est donné alors j'ai craqué pour les luxe popper bloc alors j'ai craqué pour trois modèles les autres ne me plaisait pas tout d'abord donc j'ai craqué pour celui ci avec des petits lapins il est trop mignon je regarde si je suis bien centré alors vous les avez certainement déjà vu mais bon voilà pour le plaisir je vous les remontre alors il y a les die cut ici avec hérisson lapin et compagnie la feuille de calque je ne l'utilise jamais malheureusement ici on a des petits stickers donc avec les lapins et tout ça c'est vraiment mignon je pense que je vais garder pour pas que je pense que ça pourrait faire de belles créées avec avec ce genre de choses ici donc les pages à 4 c'est un peu plus petit que le a4 européen c'est plus un a4 américain il ya ce modèle ci donc c'est recto le verso est blanc ici des fleurs ont dégradé au niveau des couleurs pas dégradé fondue ici des petits pois orange bien celle ci elle est pas mal non plus celle ci un peu ça fait un effet bleu aquarelle j'espère que la luminosité ça va parce que le soleil vient et repart aussi vite ici une page avec des petits coeurs là avec un petit lapin il est trop mignon franchement j'adore ici on repart sur des tailles cut donc vraiment vraiment très mignon j'aime beaucoup beaucoup alors ici avec des chats une petite madame ça j'aime bien les quand il ya des personnages comme ça petite souris enfin non plutôt un rat lapin hérisson voilà ça fait un peu ça fait légèrement chaby comme ça mais c'est beau franchement j'adore un genre d'harmster je pense que c'est ça un koala trop mignon avec sa petite bulle petit lapinou qui dit j'adore les je vous en avais déjà parlé mais j'adore les animaux humanisés je ne sais pas comment dire d'autres donc j'appelle ça comme ça et encore une feuille en calque que je n'utiliserai certainement pas un jour il faudra que je réfléchisse à ce que je peux faire de ces feuilles calques il ya certainement moyen de trouver quelque chose à faire mais voilà alors ici le luxe paper bloc donc le happiness donc ils ont des noms celui-là c'est yaï c'est l'équivalent de je pense je vais dire s'amuser je pense j'avais regardé une fois ce que ça voulait dire sur internet alors là c'est plus ça ressemble fortement à une collection de credit papers je trouve ça ressemble à l'univers de toute façon credit papers pas forcément une collection en particulier quoique ça peut ressembler à un peu quand même à la collection saint valentin qu'ils avaient fait l'année passée mais je ne sais plus le nom mais franchement cette collection là je trouve que c'est ça ça représente vraiment enfin c'est vraiment copy credit papers quoi dites moi ce que vous en pensez alors là c'est les stickers miou j'adore ensuite les feuilles à 4 donc il ya celle ci ça fait très cute tube girl girl power il ya celle ci qui est pas mal du tout celle là que j'aime un peu moins celle ci avec des belles dix balles et j'adore les balles ici avec des petits pois un tigre des fraises miam miam et ensuite on va sur les laïcs est donc vraiment très très girly j'aime j'aime beaucoup j'ai passé une page avec la caravane j'adore franchement ils font vraiment de chouettes choses chez action et donc les luxe pas leur bloc là il coûte je regarde une fois 1 euros 64 donc ça va encore pour le prix je trouve franchement y'a de quoi faire avec le bulldog je pense que c'est ça comme comme grâce et ensuite le foil relax et ensuite le troisième celui ci donc love plus dans les tons vert et bois j'adore 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 j'aime beaucoup le vase là les fleurs font enfin ça fait vraiment réaliste j'adore ensuite je passe rapidement ceci des stickers vraiment très joli aussi la feuille à 4 ici j'aime beaucoup ça fait effet l'aînage l'aînage très fin mais j'adore il y a celle ci j'aime un peu moins bon c'est du vu et revu je trouve ici les fleurs un fond assez simple on dirait du comment du ciment enfin je ne sais plus comment enfin c'est autre bref c'est pas grave ici avec les fleurs j'aime bien le ton rose comme ça avec les feuilles turquoise ça donne vraiment bien un fond bois comme ceci il y a celle ci j'aime un peu moins les feuilles comme ceci très très simple j'aime bien ensuite les die cut ça fait très déco déco maison j'aime bien j'aime bien un petit nuage en forme de coussin l'appareil photo j'adore la voiture elle est canon j'adore les plantes grasses ça j'aime bien les plantes grasses en vrai voilà ça fait plus enfantin c'est vraiment trop mignon je vais passer rapidement vu que vous les avez certainement déjà vu dans d'autres hauls et voilà alors le dernier achat c'est des stickers alors par contre cela je ne les avais pas vu dans les hauls bon maintenant il faut dire aussi que je ne regarde pas vraiment tous les hauls donc ça se peut je suis je suis passé à côté en tout cas pour moi c'était une nouveauté du coup et je vais vous montrer alors je les ai acheté il coûte 94 cent pièce donc il y a celui ci avec les chats donc à chaque fois il y a un thème ici c'est une tête de chat le thème j'aime beaucoup les ronds comme ça de couleur les renards j'adore et de l'autre côté donc ça ça fait plus ça fait un peu plus automnale donc j'utilise certainement plus en automne ensuite il y a le thème ici ciseaux arc-en-ciel donc là c'est vraiment pour le niveau création scraproom et compagnie franchement c'est top quand j'ai quand je l'ai vu j'ai fait ouah ou trop 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 bien donc il ya des stylos des ciseaux vraiment tout ce qu'il faut pour pour créer même au niveau de la de la couture franchement j'adore il manque plus qu'une petite desserte alors ici je ne l'avais pas vu quand je l'ai acheté mais je ne sais pas si vous allez voir sur ces stickers là il ya du oups si je bave il y a du comment dire du brillant et c'est décalé par rapport aux motifs de l'autre côté c'est bon mais de ce côté ci c'est décalé donc je suis un peu dégoûté pour ça mais bon tant pis ensuite il ya celui ci qui fait un peu plus automne également mais vraiment trop mignon regardez moi ça ils sont trop trop mignons les animaux j'adore le petit renard qui dort les motifs sont un peu plus un peu plus petit sur cette planche là c'est pas plus mal si je veux l'utiliser dans mon belge journal de toute manière donc voilà pour ce côté ci donc c'est le thème bon bip ensuite il ya le thème papillon donc voici les motifs ça fait ça fait zen maison on me suit trop j'aime beaucoup beaucoup et ce côté ici donc avec des madame madame monsieur s'il vous plaît franchement j'aime beaucoup en même temps si je les prends c'est que j'aime bien tout simplement ici encore un peu dans le thème plus automne il y a le thème donc renard qui joue de la musique ça ça fait un peu halloween je vois bien je me vois bien utiliser ce genre de planche à halloween et ce côté ci franchement j'adore les motifs comme ça en noir et blanc je trouve ça je trouve que ça fait son effet aussi et encore une autre planche au thème automne oh ça va aller au thème automne j'ai voulu faire un mix entre le thème et automne mais bon ça va aller c'est le thème là je ne sais pas trop quel animal c'est on dirait un furet une taupe 2 alors donc la citrouille nickel automne les feuilles d'automne les couleurs d'automne j'aime beaucoup quand ils font des ronds comme ça sur une créa mettre ça sur côté et tout ça peut donner vraiment très très bien il y a une petite petite madame sorcière un peu oui une sorcière mais oui elle a une baguette donc c'est une sorcière un renard lapin petit ours soit franchement pour l'automne je me vois bien bien l'utiliser j'en ai des tas d'autres des planches de stickers comme celle ci mais avec mon bel et journal je vous avouerai que j'utilise beaucoup plus mon matériel ça c'est vraiment un très 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 bon point donc voilà pour ce qui est de mon haul action donc je reviendrai certainement vendredi avec une créa en plongée comme ceci si le cadre et la luminosité compagnie fonctionne bien pour cette vidéo si je vais continuer à filmer comme ça alors j'ai je vais vous montrer enfin je vais vous montrer un petit peu donc ici j'ai fait pour mon mois d'août j'ai commencé à faire mon mon bullet journal pour le mois d'août donc voilà si vous voulez voir vite rapidement ça c'est une page que j'ai fait c'est du mois de juillet voilà donc j'en ai terminé là avec ce petit haut j'espère que ça vous a plu ça faisait longtemps que j'avais pas fait de hauls sur ma chaîne voilà ça faisait longtemps aussi que j'avais plus fait d'achat réellement chez action les derniers achats que j'avais fait chez action c'était les blocs pour les justement le bloc que j'ai pris en j'ai que j'ai pris de base pour mon bullet journal du mois d'août si vous avez vu ma précédente vidéo vous savez de quoi je parle mais voilà donc franchement ça fait bien de faire des petits achats comme ça chez action en plus de ça franchement qu'on se le dise c'est pas si cher que ça maintenant vous allez me dire pas cher plus pas cher plus pas cher ça fait cher mais voilà c'est vraiment une bonne alternative de scrap pas cher cher action ils font de super belles choses bref j'arrête mon blablabla je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros gros bisous salut